Il y a une affaire des faux billets de banque Seydina Fal Bougazeli à nouveau à la section de recherche. Il est arrivé quelques minutes après 17h avec son avocat maître Elad Jidjouf, le désormais ex-député de l'Alliance pour la République fait face aux enquêteurs au moment où ses présumés complices sont dans les liens de la détention inadmissibles selon Birahim Sek, coordonnateur du forum civil. Affaire Petro Team Abdoulaye Timbo face au doyen des juges en fin de matinée, le maire de Pekin, ancien gestionnaire de la société Agri-Trents, il n'a pas varié dans ses déclarations Timbo d'y naître au courant d'aucune transaction financière. Caroy sur mer, les familles des six pêcheurs portaient disparu en mer depuis lundi sous le choc. Elle dénonce le manque d'assistance des autorités et demande une aide d'urgence des services de la Marine nationale. Yon O'Tol, nous serons avec Mamoudou Amarnyon. Dans le débrief, nous serons avec Biram Fay, le directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Le prétexte, la conférence régionale de trois jours, ouverte ce mercredi pour une échange d'expérience et de bonnes pratiques de sécurité de proximité en Afrique de l'Ouest, rencontre organisée en partenariat avec la CEDEAO, le ministère de l'Intérieur et la fondation Kondrad Adonauer. Gammadi Ndiaye est à la technique, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. Seydina Falbougazeli face aux enquêteurs de la section de recherche. C'est dans le cadre de l'affaire des faux billets de banque. Il est arrivé à la gendarmerie de Koloban, quelques minutes après 17h, accompagné de son afrocar, maître Elad Jidjouf. Le sort de l'ex-député du parti au pouvoir et donc entre les mains des enquêteurs qui peuvent, sur la base des éléments de l'enquête, soit le garder à vue, soit le laisser retourner chez lui. Ce qui est bizarre dans tout cela est que Bougazeli est entendu au moment où ses présumés complices sont dans les liens de la détention, ce qui d'ailleurs suscite moult interrogations sur cette sorte de justice à deux vitesses. C'est ce qui a inspiré un commentaire à Elad Jidjouf Goudien. Mais qui protège Bougazeli ? Et à quoi joue ce responsable de l'apéra Guedjouaï au point qu'il se permet d'entrer et de ressortir librement de la gendarmerie de Koloban à chaque fois depuis jeudi dernier ? Peut-être qu'il bénéficie d'un soutien au plus haut niveau de l'État. Quelqu'un tente-t-il de mettre le coup de son dossier pour que celui qui se définit comme le bifal de Maxal ne soit pas inquiété ? Parce que pour moins que ça, une affaire présumée de trafic de faux billets, des personnes ont été arrêtées et envoyées en prison. Bougazeli présente-t-il plus de garanties de représentation à la justice que l'ancien maire de Dakar, Khalifa Salouankor, l'ex-tout-puissant ministre d'État, Karim Mouad ? Absolument non. Sauf que lui, le désormais ex-député, a la chance d'être du bon côté, du côté des gouvernants qui confèrent une certaine impunité et un traitement de faveur. Les dossiers du coude avec cher Omar Han, du prodac avec Mamba Ignon et de la poste avec Siraya en sont de parfaites illustrations. En clair, les sanctions pénales, c'est pour les autres et pas pour les partisans de Maxal qui se définissaient pourtant comme le centre de la gestion sobre et vertueuse au premier jour de son accession au pouvoir. Mais hélas, aujourd'hui, la réalité est tout autre. La logique politique prime surtout au point que nos justices s'amroulent à des vitesses. Une justice pour les forts, une justice pour les faibles. Dit Koumba Amdaï, Koumba Amundaï, comme disent les Wolofs. Alors que le principe sacroissant est que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Mais bon, la justice divine, elle, est implacable et rira bien. Qui rira le dernier ? Yalad Jundio Goudienne, le désormais ex-député de l'APR qui fait face aux inquéteurs au moment où ses présumés complices sont dans les liens de la détention inadmissible selon Birah Msek, le coordonnateur du forum civil. Il est avec Seydoun Rouba. Si les Sénégalais avaient conscience des méfaits de l'argent sale dans une économie, que ce soit de l'argent issu de la drogue, que ce soit de l'argent issu du détournement, que ce soit de l'argent issu de vol, l'argent issu également de scroquerie, ou même de l'argent issu de faux biais, je pense que tous les Sénégalais se souleveront pour défendre leur économie. Parce qu'aujourd'hui, il se pose fondamentalement une question d'honneur, pour moi, une question d'honneur de la gendarmerie nationale, mais également une question d'honneur pour l'ensemble des hauts gradés de la gendarmerie nationale. Parce qu'il n'est pas du tout acceptable qu'une personne soit indexée dans ce dossier de faux biais, et qu'il ne se pavane comme il veut, il prend les médias comme il veut, comme s'il n'y avait rien été, alors qu'il s'agit quand même à des coûts de millions, voire des milliards de francs CFA. Il faudrait qu'on soit sérieux dans ce pays-là, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un besoin pour la gendarmerie nationale d'édifier les Sénégalais sur la question, et au plus haut niveau, le procureur de la République, et bien entendu le ministère de la Justice. Ibrahim Sek, le coordonnateur du forum civil. Une autre affaire, celle Petro Team, Abdoulaye Timbo, était face au doyen des juges. Ce mercredi, en fin de matinée, le maire de Pekin, ancien gestionnaire de la société Agitrans, n'a pas varié dans ses déclarations. Timbo dit n'être au courant d'aucune transaction financière. Annoncé à 9h30, c'est à 13h05 que l'oncle d'Ali Hussal, ancien gestionnaire de la société Agitrans, s'est présenté devant le doyen des juges. Sorti serein de son audition, dans le cadre de l'affaire Petro Team, Abdoulaye Timbo persiste et signe, il n'est au courant d'aucune transaction financière durant son magistère à la tête de Agitrans. Il m'a fait appeler pour juste me demander ce que je savais sur la question du reportage de la BBC. Et je lui ai dit exactement ce que j'avais dit aux enquêteurs de la DIC, que c'est quelque chose sur cette question-là. Je ne pouvais rien dire concrètement parce que je n'en savais absolument rien. Je n'en savais rien du tout et je ne suis au courant d'aucune opération financière dans le cadre de la société Agitrans dont j'ai été gérant pendant une période avant la transmission à M. Hussal de cette même gérance. Pendant toute la période où j'ai été gérant, je n'ai jamais été au courant d'une quelconque transaction financière. Et c'est exactement ce que j'ai dit à M. Hussal. Appelé en tant que témoin dans le scandale Petro Team, suite au reportage de BBC au mois de juin dernier, le maire de Pekin, Abdoulaye Thimbo, est sorti comme il est venu, au bout de 45 minutes environ. Papa Balagé, il est 18h06, une courte pause et la suite. RFM, la radio de toute l'actualité. Caroye-sur-Mer, six pêcheurs portés disparus depuis lundi dernier, leurs familles et leurs camarades jeunes pêcheurs toujours sous le choc. Ils dénoncent le manque d'assistance des autorités et demandent l'aide d'urgence des services de la Marine nationale. Nous y reviendrons avec Ndongoka. Le ministre de l'Intérieur, conscient de l'insécurité galopante qui règne dans la banlieue de Dakar, la série de meurtres survenus à Malika a fait réagir Aline Nguindyaye qui annonce d'ailleurs que d'importantes mesures vont être prises pour renforcer la sécurité dans la banlieue de Dakar. Aline Nguindyaye, au micro d'Ama Doussa Barba. L'assassinat n'est pas un fait nouveau en banlieue et même à l'intérieur du pays. Il est vrai qu'il y a un problème de sécurité de façon globale mais on ne peut pas parler d'insécurité totale dans la banlieue. Mais nous continuons à prendre les dispositifs pour renforcer la sécurité par une présence policière mais également par une présence de la gendarmerie dans tous les quartiers par des patrouilles. Des fois, on ne peut pas malheureusement être jusque dans les chambres et certaines choses se passent dans les maisons. donc il faut que les populations jouent également leurs partitions et effectivement il y a problème mais nous y sommes. Aline Nguindyaye, le ministre de l'Intérieur propos recueillis, plus traduits par Amadou Sabarba le ministre de l'Intérieur qui a tenu ses propos en marge de la cérémonie d'ouverture de la conférence régionale sur la sécurité des proximités rencontre ouverte aujourd'hui à Dakar une rencontre qui va se poursuivre jusqu'au 22 novembre prochain. On en reparle justement dans le débrief avec le directeur général Biram Fay directeur général donc de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité ce sera dans le débrief. Affaire de la fisiouade au domicile du maire de Touba Abdoulahataka les deux parties ont retiré leur plainte suite à une médiation du calife général des Mourides. Le prix de l'électricité va connaître une hausse de 6 à 10%. La mesure entre en vigueur à compter du 1er décembre prochain une hausse pas du goût des consommateurs. Réaction dans ce reportage signé Nafi Satousila. 6 à 10% de hausse sur le prix de l'électricité une exagération pour ce monsieur ouvrier de son état. C'est vraiment compliqué. Cette hausse ne repose sur rien du tout. Voyez-vous, même les gens sont fatigués. S'ils ne peuvent pas gérer ce pays, ils n'ont qu'à partir. On n'en peut plus. Moins simple ouvrier. Que vais-je faire maintenant avec mes maigres revenus ? Peut-être que je vais utiliser des bougies. Près de l'école normale, Mme Fay vont débaigner. Elle a près de la soixantaine interpellé sur cette augmentation. Elle se dit choquée. Je paye moi-même ma facture d'électricité. Vraiment, je pense qu'on se fait bernir. Déjà avec OFL, toutes les promesses ne sont pas tenues. Un de ses clients trouve cette hausse regrettable, Yusou Samb. On est fatigué et on ne voit pas l'appui de l'État. On nous fatigue avec cette politique politicienne. Rien ne marche dans ce pays. On entend parler tous les jours de milliards. Ils sont investis dans des secteurs sans aucun rendement. Ils doivent subventionner l'électricité et diminuer les denrées de première nécessité. Pour ce fonctionnaire, c'est aberrant de vouloir toujours appliquer des hausses alors que rien n'est fait pour soulager les populations. Maman Doulaye. Une hausse n'est jamais favorable, mon cher. Le mieux a été tout simplement qu'on prépare la population à ce que, si jamais il y a une hausse, il y a au moins une possibilité d'amortir ça. Ne serait-ce au niveau de la masse salariale. Cette hausse de l'électricité sera effective à partir de ce 1er décembre. Une augmentation approuvée par les autorités de régulation du secteur de l'électricité. Nafi Satousila, 18h10, Jérusalem, reconnue par les pays de l'Organisation de la Coopération Islamique comme capitale islamique et culturelle de la Palestine. Pour la première fois, Cheikh Mohamed Ahmad Grand Mulfi de Jérusalem vient au Sénégal. Objectif cérébrer Jérusalem, capitale islamique de la Palestine. Une visite au programme, trop chargée, une grande exposition et d'ailleurs prévue, mais aussi des rencontres avec les guides religieux. Douma Diouf. Cheikh Mohamed Ahmad Houssen, Grand Mulfi de Jérusalem, en visite pour la première fois au Sénégal. Objectif cérébrer Jérusalem comme capitale islamique et spirituelle de la Palestine. Un statut reconnu par les pays de l'Organisation de la Coopération Islamique dans le Sénégal. Safwat Ibrahim, ambassadeur de la Palestine au Sénégal. Les pays de l'OCI ont pris une décision symbolique considérant Jérusalem capitale de la culture islamique et reconsidérant Jérusalem sur le plan éthique et politique comme une ville palestinienne avec un héritage palestinien intact. Une visite au programme chargé, l'événement phare, une exposition sur la culture palestinienne. C'est un rendez-vous important où le Mulfi, à la veille, va inaugurer également à la fois l'exposition Jérusalem capitale permanente de la culture islamique, capitale éternelle de l'État de Palestine et en même temps animer une conférence très populaire à l'UQA 2. Lors de la conférence de presse en prélude à cette visite, l'ambassadeur a défini leur position sur la décision des États-Unis à légitimer l'occupation coloniale de la Palestine. C'est une carte blanche donnée par l'administration américaine de cautionner encore et encore cette option qui va à l'encontre d'un vivre ensemble et qui va à l'encontre d'une solution politique pacifique à deux États. On a vu combien cette décision a engendré un rejet international à travers le monde. La cause palestinienne est une cause islamique, culturelle et internationale. Lors de son séjour, le grand Mufi compte rencontrer plusieurs chefs religieux musulmans comme chrétiens. D'abord, nous parlons d'abord des nouvelles de la médiac. Ancien président de l'IDEZAF, il a reçu la visite de l'ancien athlète Amadou Gakoura Korman du 400 mètres, détenu depuis 1968 au JO de Mexico. Ce dernier est mandaté par l'association des anciens athlètes du Sénégal. On l'écoute d'ailleurs, il est au téléphone. Il est joint à Paris par Cheikh Tidyan Diagne. Je l'ai trouvé en bonne forme et partant de cela, il réunit tout ce que le prophète nous disait, qu'il faut être croyant. Croyant parce que quand le bon Dieu vous met dans votre vie quelque chose, je pense qu'il faut le comprendre. Et il a pris ça avec philosophie. Je crois que c'est à saluer. Il est resté serein, calme et discret. Et je pense que j'ai constaté que c'est un bon croyant. Et un bon croyant ne croit qu'à Dieu. Et tout ce qui se passe, c'est Dieu. En dehors de ça, je crois qu'un musulman doit être fidèle au principe de l'islam. L'Amin Diaka qui se porte comme un charme, l'ancien président de l'IS 2AF dont le procès est fixé en janvier, garde toute sa sérénité témoigne. Donc un ancien athlète sénégalais. Le football à présent, c'est pour parler du foot mauritanien, qui a le vent en poupe en tout cas après la qualification du FC Mohabirou. En phase de groupe de la Coupe de la Confédération, l'équipe nationale a posé des pas en direction de la Cannes 2021. En phase de qualification hier, à Noachot, les Mourabitounes ont dominé deux buts à zéro. La RCA, la République centrafricaine, avant ils avaient tenu en échec le Maroc. Et puis c'est désormais officiel, José Mourinho est le nouvel entraîneur de Tottenham. Le Portugais a signé un contrat jusqu'en 2023. Il remplace Pochettino Demi de ses fonctions par le club anglais. Il est 18h14. RFR, partout, tout le temps. Yon Noutol à présent, c'est l'affaire de Mamoudou Amaryon. Bonsoir Amar. Bonsoir et bienvenue. La pastèque est un fruit visible dans plusieurs régions du pays. À Louga, les vendeurs évoquent l'abondance de la pastèque cette année. La direction régionale du développement rural, interpellée, parle déjà de surproduction grâce au programme de l'État. Abraham Polpoui. Avenue de la gare. Point de vente des vendeurs de pastèques. Certains ont aménagé les abords. Des pastèques superposées en forme de montagne. Mamoudou Ngom en est un. Il évoque le circuit, sa provenance, le prix à payer aux producteurs et le prix du transport. La pastèque vient de Kermomarsa et le transport varient selon les véhicules. Pour certains, c'est 25 000, pour d'autres, 30 000, 35 000. Et les producteurs, on les pêche, soit 15 000 ou 80 000. Le transport, 25 000, 100 000 et quelques milles. Non loin, Ousmane Diop, vendeur de pastèques aussi, selon lui. Au détail, le prix varie. Entre 50 francs et 2 000 francs CFA. Ça dépend de qui nous connaît. Les prix varient. Il y a 1 000 francs, 1 500, 2 000, 300 et même 50 francs. 50 francs, ça me fait. Selon la Direction Régionale du Développement Rural, DERDER, cette abondance notée dans les rues de Louga s'explique par le programme de l'État pour accompagner la filière pastèques Jean-Paul Bambocchi et DERDER. Au niveau de Louga, il y a deux grandes zones de production de pastèques. La zone des Niaïs est la zone du lac de guerre, dans la zone de Kermon-Marsal. Donc les gens produisent beaucoup, beaucoup de pastèques. Ce qui a donné plus cette année de production, c'est qu'il y a un programme additionnel de l'État qui a donné des semences à hauteur de plus de 50% de subvention. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ont fait du pastèque. Il y a aussi le retard de la privémétrie. La Direction Régionale du Développement Rural évoque même une surproduction de la filière notée dans cette campagne 2019, Jean-Paul Bambocchi. Ça c'est évident, mais tout de même, les gens amènent dans les autres régions qu'ils voient des camions qui partent sur Dakar, Thieste, parce qu'il y a une très grande production cette année. Ces vendeurs rencontrés sur l'avenue de la gare soutiennent que cette surproduction n'est pas sans conséquences. Il y a une partie de la production qui pourrit ici. Les vendeurs sollicitent davantage l'aide de l'État pour sécuriser la filière pastèque. Abraham Paul Pouilluga, Radio Futur Media. Le portrait d'un vendeur de pastèque au marché syndicat de Piquine, Birama Faye, est originaire de Bambay. En cette période de campagne de pastèque, l'homme se frotte bien les mains, grossisse dans le secteur. Comme il aime se faire rappeler, Birama Faye dépense même jusqu'à plus de 2 millions de francs CFA pour acheter la charge d'un camion. Le seul hic dans son commerce, ce sont les dettes contractées par sa clientèle. Nongoka est allé à sa rencontre. Aux abords du marché syndicat de Piquine, c'est un décor atypique qui frappe à l'œil des amas de pastèque. J'ense tout le trottoir de la route appelée Taliboubez. C'est ici, en face du stade Alassane Djigo, que Birama Faye s'active dans le commerce de pastèque, disons comme grossiste. Par détail, non, rarement. Nous on vend en gros. Des fois, l'imaginer manque. Hier, j'ai acheté un camion à 2 250 000. Parfois, moi je travaille seul. Venu de Bambaye en 1995, Birama s'est installé au marché syndicat et dans son nouvel environnement. Il s'adapte et marque son territoire, dont son expérience et sa maîtrise de la filière d'écoulement de pastèque. J'ai des clients à Dakar, Fasmbao, Piquine, Parcel. Quand j'ai un camion, les pastèques sont très jolis. Je les appelle de venir. Chacun prend ce qu'il veut. Après, je les laisse partir. J'attends 2 jours, 3 jours. Quand j'ai un autre camion, je les appelle. Quand j'ai bien, on paye ce qu'on a déjà pris. Après, je les donne encore. C'est comme ça qu'on travaille. En cette période où la campagne de pastèques bat son plein, notre interlocuteur, la cinquantaine, dépassée sans sort bien, Birama faille, entretient sa famille grâce à ce commerce. Pour des pertes, c'est rare. Les bénéfices sont plus nombreux que les pertes, sincèrement. J'ai une seule femme, 5 gosses. Vraiment, nous, c'est dans les pastèques qu'on gagne notre vie. On a des familles, c'est nous qui les nourrissent. Tous ces bénéfices, on les reçut dans les pastèques. On gagne un peu, un peu. Cependant, son activité n'est pas sans difficulté. Ce qui nous fatigue le plus, ce sont les dettes. Par exemple, le camion de pastèques qu'on a acheté à 2 250 000 francs CFA. Nous constatons que les clients ont contracté une dette. Après la période de pastèques, Birama faille. Ne compte pas rester, les bras croisés. Merci à Ndongo Ka, Abraham Polpoui et à Malan Sonko pour la collaboration technique. À vous qui nous suivez pareillement. Yon O'Tol, c'est fini. Rendez-vous mercredi prochain. Merci beaucoup, Mamadou Amarion. À mercredi prochain pour un autre numéro de Yon O'Tol. 18h20, c'est l'heure du débrief. Birama faille, bonsoir. Bonsoir, cher ami Bartlemi. Vous êtes le directeur général de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Une agence qui organise une conférence régionale sur l'échange d'expériences et de bonnes pratiques de sécurité de proximité en Afrique de l'Ouest. D'abord, dans quel cadre s'inscrit ce rendez-vous du donner et du recevoir ? Oui, c'est une conférence qui a vu la participation des 15 pays de la CDAO élargit cette conférence au Tchad et à la Mauritanie. Donc, il y a trois séries de communications. Une communication basée sur l'expérience sénégalaise, qui est une bonne pratique, qui inspire et intéresse en vérité tous les pays de la sous-région. À l'occasion d'une rencontre qu'on a eue à Abidjan, après la présentation du modèle sénégalais, ils se sont tous inspirés. Ils ont essayé de venir apprendre de ce modèle. Il y aura d'autres communications assurées par nos partenaires avec lesquels nous travaillons sur le terrain, comme la police, la gendarmerie, les collecteurs locales, l'administration territoriale, les quartiers sûrs. Il y aura également une communication venant des partis, des pays, venant prendre part à la rencontre. Et nous allons recevoir aussi leurs contributions, leurs expériences et la question sécuritaire en termes humblément. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez dit, il y a beaucoup de cadres de la police et de la gendarmerie qui prennent part à la rencontre. C'est-à-dire, quelque part, que ce modèle sénégalais a été une réussite, au point que des pays de la sous-région viennent s'inspirer de cette initiative. Exactement. C'est une centaine de participants en raison de deux par pays. C'est des administratives civiles, des hauts cadres, des universaires, des chercheurs, des officiers de l'armée, de la gendarmerie ou de la police. En vérité, c'est un modèle qui a fait ses preuves. C'est un modèle qui a été un succès, une réussite totale sur tous les plans, tous les niveaux. Parce que vous vous souvenez, lors de la naissance de cette agence, il y avait beaucoup de controverses. Il y avait des gens qui étaient un peu réticents et le président a été très bien inspiré, en tout cas. Parce que de la même de la mission qui nous est confiée, qui consiste à donner un corps à la vision du chef de l'État, à maquette de sécurité de proximité, participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la sécurité de proximité, participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan national de prévention et de lutte contre la délinquance, mettre en place les contrats locaux de sécurité en relation avec les comités départementaux, élaborer un guide déontologique, promouvoir toutes idées et réflexions sur la question de la sécurité de proximité. Au-delà de cette mission, les ASP vont même au-delà positivement, bien sûr. Parce que c'est la base d'une tournée que j'ai faite à l'intérêt du pays. Partout où je me suis rendu, nous avons reçu des félicitations et des remerciements émanant de nos partenaires sur le terrain. Vous avez eu dans l'administration territoriale, ils gènent la sécurité, c'est vrai, mais ils sont utilisés comme chefeurs, comme assistants, comme archivistes, comme comptables. C'est valable pour la police, c'est valable pour la gémorerie. Et tout le travail que nous faisons, je précise, nous nous faisons sur l'encadrement et le tutela de la police nationale et de la gémorerie nationale. Ce sont les forces régaliennes qui gèrent la sécurité. L'agence a été créée pour renforcer les dispositifs sécuritaires, incarnée par ces forces de défense et de sécurité. Mais elle a été également portée sur le fonds baptismaux pour donner une occupation à une masse critique des jeunes, 10 000 jeunes. Donc voilà, aujourd'hui, malgré les controverses lors de sa naissance, nous pouvons dire que la mission qui nous est confiée est en train d'être exécutée sur le terrain. Et nous allons au-delà de cette mission sur le plan positif, bien sûr. C'est la raison fondamentale pour laquelle, lors d'une rencontre à Abidjan, après la présentation du modèle sénégalais, un modèle innovant qui a été pensé par le président, tous ces pays où on s'était venu au Sénégal s'inspirait de ce modèle qui les intéresse beaucoup. D'accord. Alors, vous vous glorifiez de ce modèle sénégalais, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu redéfinir les rôles, redéfinir les rôles, fixer à nouveau les missions, parce que parfois on a l'impression que les ASP veulent se substituer aux forces de l'ordre sur le terrain ? Du tout, du tout, mon très cher ami. J'ai été très clair sur la mission de l'agence. Je ne vais pas revenir sur ça. Je précise que nous sommes dans la prévention, nous sommes dans la proximité. Nous avons des cartes sur, par exemple, des tables sécuritaires autour desquelles toutes les populations, toutes les autres locales sont impliquées et sont mises en contribution. Les membres, les clergés, les achats de jeunesse, les groupements de femmes, les organisations communautaires de base. Nous sommes dans la prévention, nous sommes dans l'alerte, nous sommes dans l'information, nous sommes dans le secours, nous sommes dans l'assistance. Voilà en quelque sorte ce que nous faisons. Maintenant, la réprétion, elle est gérée par les forces régalières. Au-delà de ça, nous avons des conventions qui nous lient avec des institutions. Et parmi ces institutions, les institutions phares sont la police et les gendarmeries. Dans le décret portant création et fonctionnement d'une institution, il est dit que nous devons recruter, former et déployer auprès de la gendarmerie de la police des assistants à la suite de proximité pour les aider à renforcer le dispositif sécuritaire. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas dans la répression. C'est que le travail que nous faisons, nous le faisons sur le tutorat et sur l'encadrement de la police et de la gendarmerie. Nous sommes dans l'alerte, nous sommes dans l'information, nous sommes dans la prévention. D'accord. Nous sommes dans l'assistance. Nous connaissons notre mission et nous respectons la mission. On ne va pas au-delà. D'accord. C'est une nouvelle forme de résilience, en tout cas, des jeunes, ce tandem emploi-sécurité. Mais est-ce qu'ils sont bien rémunérés, ces ASP ? Oui, ils sont dans le volontariat, même si c'est un volontariat de tout nouveau. Donc, ils ont un pécule manchel. Tous les ASP qui sont déployés à des subpayants, ils reçoivent un appui technique pour les motiver. Et l'argent que nous recevons de ces contreparties, on est là de la partie utilisée pour motiver l'assistant. Cet argent est utilisé pour deux choses. Pour la mutuelle de santé qui gère l'ASP, son épouse, ou bien l'ASP, son épouse et toi de ses enfants, à hauteur de 80%. Et là, je suis en train de passer de la mutuelle à un centre médicaux social basé au Parcelia Sonny. Parce que l'étude a été faite par Spikina deux hôpitaux. Il y en a deux, mais au Parcelia, par contre l'hôpital. Ça veut dire qu'ils sont soignés gratuitement ? Ils sont soignés gratuitement à hauteur de 80%. Au-delà de ça, le transport est assuré gratuitement dans toute la région de Dakar-Demdic, à travers la convention qui nous lie avec Dakar-Demdic. Et nous sommes en train de travailler pour la généralisation de la gratuité du transport. Nous avons réussi à le rendre gratuit, ce transport, pour les ASP, dans trois régions d'Akri. Déjà, les discussions continuent pour que le transport soit gratuit totalement sur toute l'étendue du territoire national. Et nous leur assurons aussi une formation pour leur faciliter la sortie, pour qu'ils puissent avoir des perspectives professionnelles terrennes. Nous travaillons dans le cadre d'un programme intitulé « Un ASP, un métier » pour que chaque ASP puisse disposer d'un métier, pour que chaque ASP puisse être opérationnel à la fin de son engagement volontaire. D'accord. Merci beaucoup, Birame Faye. C'est moi, mon cher ami, qui vous remercie.